Bonjour et bienvenue dans l'astrologie déchiffrée. Dans cette vidéo, on va parler de quelques positions puissantes dans le thème natal. A tout de suite. Dans cette vidéo, on va parler de comment trouver la force de votre thème ou bien quelle planète est bénéfique et utile pour vous. On peut avoir plusieurs planètes qui sont fortes dans le thème natal, tout comme on peut avoir plusieurs maisons qui sont fortes, mais certaines maisons qui sont plus importantes que d'autres et certaines planètes sont plus significatives chez une personne et moins significatives chez une autre personne. En d'autres termes, quelle planète est votre amie et quelle planète va vous supporter et va vous aider quand vous passez par une période difficile. Donc, votre plus grande force peut être vous-même ou bien votre mère ou bien votre travail ou bien votre réputation, ainsi de suite. En astrologie, il y a certaines planètes qui représentent votre force et votre potentiel et d'autres planètes qui représentent votre faiblesse et aussi vos blocages et vos problèmes. Donc, votre meilleur ami est le maître d'ascendant, c'est-à-dire la planète qui gouverne la maison, une, dans votre thème. Moi, par exemple, je suis ascendant vierge et vierge et vierge est gouvernée par Mercure. Donc, Mercure est une planète très importante pour moi. Le maître d'ascendant peut indiquer la direction de votre vie, ainsi que votre santé, votre vitalité, votre personnalité et votre estime dessous. La position du maître d'ascendant, dont le thème, devient primordiale pour déterminer si la personne a plus de positivité et plus d'événements bénéfiques ou bien si elle a plus de négativité et plus d'obstacles dans sa vie. De ce fait, le point le plus fort dans votre thème natal, c'est vous-même, c'est-à-dire votre ascendant, ainsi que le maître de votre ascendant. La position du maître d'ascendant vous indiquera la force de votre personnalité, ainsi que la manière de laquelle vous allez approcher la vie et affronter les obstacles. Cela peut vous indiquer également si vous aurez une vie harmonieuse et paisible, ou bien si vous aurez beaucoup d'obstacles et beaucoup de haut et bas dans votre vie. Si votre maître d'ascendant est positionné en maison 1, dans son propre signe, ou bien dans les maisons cardinales, qui sont les maisons 4, 7 et 10, Ou bien si le maître d'ascendant est situé dans les maisons 5, ou 9, dans son propre signe, ou exalté, ou dans un signe ami, et il est aspecté par des planètes bénéfiques, dans ce cas c'est la meilleure combinaison qu'une personne puisse avoir dans son thème. Cette position signifie que la personne a plus de stabilité et elle prend de bonnes décisions, et elle a une bonne approche des choses, et elle a une approche efficace de la vie, et elle sait comment affronter et surmonter les difficultés. La personne a plus de charisme et plus de magnétisme, et elle a une bonne santé, et elle est experte dans son domaine. Si votre maître d'ascendant est positionné dans son propre signe, ou bien il est exalté, ou bien en signe ami, dans les maisons 1, 4, 5, 7, 9, 10, ou 11, Dans ce cas, votre maître d'ascendant est fort, et ça apporte plus de positivité et plus de chance dans votre vie. Le maître d'ascendant en maison 2 est aussi une position correcte. Le maître d'ascendant en maison 3 augmente le courage et les efforts de la personne, et il y a plus de challenge et plus de difficultés. Maintenant, supposons que le maître d'ascendant est faible dans le thème, c'est-à-dire qu'il est débilité, ou en signe ennemi, ou bien il est dans les maisons 6, 8, ou 12. La personne peut avoir des problèmes de santé, et elle a plus de fluctuations dans sa vie, et moins de stabilité. Rassurez-vous, tout n'est pas perdu pour cette personne, car il faut voir les autres piliers qui sont importants dans le thème natal. La maison suivante qui est importante est la maison 5, car elle représente la chance, les apprentissages, les textes anciens, les enfants, la romance, la créativité, la politique, le cinéma, ainsi que le business spéculatif. La maison 9 est aussi importante, car elle représente le savoir supérieur, l'optimisme et la chance, ainsi que la protection divine. Donc, si le maître des maisons 5 ou 9 est positionné dans les maisons 1, 4, 5, 7, 9, 10 ou 11, et il est en domicile, ou exalté, ou en signe ami, dans ce cas la personne a plus de succès et plus de chance dans ses activités. Et ça peut compenser le fait qu'elle est un maître d'ascendant, qui est mal positionné dans le thème. Si la maison 5 est forte, ou bien le maître de la maison 5 est bien placé dans le thème, dans ce cas la personne peut gagner au loto, ou bien elle peut remporter une compétition de haut niveau, et la personne a plus de chance en général. Si la maison 9 est forte, ou bien le maître de la maison 9 est bien placé dans le thème, dans ce cas la personne reçoit beaucoup de savoir et beaucoup de sagesse dans sa vie, Et elle est protégée par le destin, car elle a accompli de bonnes actions dans ses vies antérieures. La personne peut être l'enfant d'une célébrité ou d'un dirigeant, et même si la personne ne fournit pas beaucoup d'efforts, elle réussit quand même à avancer dans sa vie, Et elle a moins d'événements négatifs, et moins de difficultés, et moins de traumatismes. Une autre combinaison importante concerne la maison 4, et le maître de la maison 4. Si le maître de la maison 4 est positionné dans les maisons 1, 4, 5, 7, 9 ou 10, dans ce cas la personne a plus de confort, et plus de joie dans sa famille. Et elle peut avoir une grande maison, ainsi qu'une belle voiture. Ce point est aussi valable si le maître de la maison 4 est aspecté par des planètes bénéfiques, comme Jupiter ou Vénus par exemple. Il y a aussi la maison 7 qui est non négligeable. Donc si le maître de la maison 7 est positionné dans les maisons 1, 4, 5, 7, 9 ou 10, dans ce cas le conjoint, ou la conjointe de la personne est bénéfique pour elle. Et il peut l'aider dans son travail par exemple, ou bien dans ses activités en général. Et la vie de la personne peut devenir meilleure après le mariage. La personne peut également recevoir le support de ses amis et de ses partenaires de business. Et elle est acceptée plus facilement par les autres, et elle a plus de popularité. Vous avez aussi la maison 10, car c'est la maison de la visibilité, de l'autorité et du statut social. Et c'est la plus importante des maisons cardinales. En d'autres termes, on peut classer les maisons cardinales selon la force de chacune. En premier lieu, il y a la maison 1, après vous avez la maison 4, qui est à un niveau au-dessus de la maison 1. Puis il y a la maison 7, qui est à un niveau au-dessus de la maison 4. Après vous avez la maison 10, qui est à un niveau supérieur à la maison 7. Donc la maison 10 est essentielle pour avoir du pouvoir et de la notoriété. La maison 10 représente vos réalisations et votre carrière, ainsi que votre réputation. De ce fait, si le maître de la maison 10 est positionné dans les maisons 1, 4, 5, 7, 9 ou 10, Dans ce cas, la personne a plus de charisme et plus de succès dans sa carrière ainsi que dans sa vie publique. Et la personne est acceptée facilement par les autres et elle est perçue comme un guide ou bien une source d'inspiration pour les autres. Et bien sûr, il faut voir également le signe dans lequel est positionné le maître de la maison 10, car ça peut augmenter ou diminuer la force de cette planète. Et enfin, si le maître d'ascendant, par exemple, est débilité dans le thème, ou bien s'il est en signe ennemi, Dans ce cas, il faut regarder le signe dans lequel est situé le maître d'ascendant et il faut prendre la planète qui gouverne ce signe. Et si cette planète est positionnée dans les maisons 1, 4, 5, 7, 9 ou 10, dans ce cas, ça augmente la force de l'ascendant, même si le maître d'ascendant a une faible position dans le thème. Ce fut mon résumé sur quelques positions intéressantes dans le thème natal. Je vous invite à contribuer, partager et vous abonner à la chaîne. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada